Bonjour, on va faire aujourd'hui les répartitions, les nouvelles répartitions, le nouveau diroulement fourni par notre inspecteur. Alors, pour la cinquième année, ça c'est ma propre répartition séquentielle. Bon, le document fourni par l'inspecteur, c'est celui-ci. Voilà, diroulement séquentiel proposé en 5MAP. Première activité, première vacation, c'est le contrat d'apprentissage du projet plus le contrat d'apprentissage séquentiel, c'est-à-dire la négociation du projet. Deuxième activité, c'est la compréhension de l'oral et oral-interaction. C'est la rubrique « Je réponds, j'observe et j'écoute », page 12, page 13. Deuxième vacation, lecture, entraînement et oraliser, c'est-à-dire lecture proprement dite, c'est-à-dire lire un texte pour le lire et le bien lire, lire à haute voix. C'est le texte de la gazelle, page 15. Deuxième activité, acquisition d'une ressource linguistique, c'est-à-dire le vocabulaire. Et vous allez remarquer que le vocabulaire, ils ont commencé dans le livre par les adjectifs cardinaux. Bon, notre inspecteur nous a donné le choix de choisir une autre activité, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif. Troisième vacation, compréhension de l'écrit, la page 15, c'est le même texte de la lecture. Acquisition d'une deuxième ressource linguistique, c'est la grammaire, page 16 et 17. Quatrième jour, lecture systématique, ici c'est au choix selon le besoin, et le besoin, il y en a toujours avec les élèves. Troisième acquisition, c'est la conjugaison. Cinquième vacation, c'est la lecture compréhension, un texte au choix ou un conte. C'est comme la lecture plaisir, mais ici il faut choisir des textes qui sont dans le même thème de la description des animaux. Bon, on peut choisir les fables de la fontaine. Quatrième acquisition linguistique, c'est l'orthographe. Ensuite, sixième, on a orale interaction, je m'exprime. On a la septième, orale interaction, je m'exprime, plus préparation à l'écrit sur le cahier d'activité ou le manuel, je m'entraîne. Sept, dictée, dictée traditionnelle, plus production écrite, premier G. Huitième, vacation, production écrite, deuxième G, plus cantine, et il ne faut jamais négliger la cantine. Ça fait partie des activités ludiques pour les enfants. Neuvième, c'est le compte-rendu, bien sûr, pour la production écrite. Plus mon projet tâche une, je pense, une. Dix, vacation bonus. La vacation bonus, celle-là, c'est selon le besoin. Lorsque vous préparez votre déroulement ou lorsque vous avez fait vos leçons avec vos élèves, vous avez remarqué qu'une leçon n'est pas bien acquise avec les élèves ou ils ont besoin d'une leçon supplémentaire, surtout dans les points de langue, vous pouvez ajouter cette vacation bonus. Si vous n'avez rien à ajouter aux élèves, vous pouvez l'exploiter comme activité ludique des jeux avec les enfants. Bon, merci pour ne pas être long dans les vidéos, parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo qui était trop longue. J'ai passé trois jours à la mettre sur YouTube. Alors, je vais faire des vidéos courtes pour que je puisse les mettre sur YouTube. Ils seront bénéfiques pour vous. À la prochaine vidéo, prochainement, Inch'Allah, pour la répartition de la quatrième année et la troisième année, Inch'Allah. Elles sont prêtes, mais je ne peux pas les faire maintenant. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, et au revoir.